Nous sommes venus faire des interventions tout au long du festival pour essayer de présenter la pertinence d'utiliser l'improvisation théâtrale en entreprise. Donc on a des temps d'atelier plusieurs fois pendant le festival et puis aussi des temps de représentation simplement de ce qu'on peut faire avec de l'impro. La première vertu de l'impro c'est de se challenger et je pense que l'entreprise fonctionne aussi sur le fait de se lancer des challenges. Donc voilà entre autres la raison de notre présence. Et puis le deuxième versant c'est que en termes de formation pour les équipes, les collaborateurs, l'improvisation est une technique où on travaille énormément sur sa capacité à s'adapter, sur son sens de l'écoute, sur sa capacité à co-construire avec ses collaborateurs et du coup les vertus et l'utilisation possible en entreprise est très simple à comprendre. Vous n'intervenez pas que, si je puis dire, pour que les personnes soient à l'aise, à l'oral ? Ça va plus loin ? Ça va plus loin. L'impro permet vraiment une certaine émancipation parce qu'on est sur un certain lâcher prise mais aussi une capacité à être force de proposition, à rebondir sur les propositions qui nous sont faites. Bref, c'est une discipline assez globale. Quelles sont les premières choses que vous enseignez ? Après, bien sûr, il faut venir vous voir sur le festival, mais quelles sont les premières choses que vous enseignez ? Par exemple, de faire confiance à son sens de l'écoute et puis à sa spontanéité dans le sens noble du terme. C'est-à-dire, si je suis bien en confiance avec moi-même, je peux véritablement être en phase avec ce qui va me venir de prime abord. Et je ne suis pas forcément obligé d'élaborer à l'avance l'ensemble de mes contenus du moment que je suis connecté avec ce qui se passe autour de moi. D'accord, très bien. Donc vous intervenez aussi, en l'occurrence sur le festival, mais aussi au cœur des entreprises, vraiment ? Oui, tout à fait. On a l'année dernière mené tout un temps avec le Crédit Agricole, où on a travaillé avec des équipes de collaborateurs. Nous avons aussi travaillé avec l'entreprise Le Galet-Bouchard sur des formations de managers. Et puis, ça fait plusieurs années aussi qu'on donne des cours à l'école de management de Normandie. Et alors, si on est chef d'entreprise et qu'on veut vous... Comment on fait pour vous contacter ? Alors, c'est très simple. On a un site Internet www.assommacedoine.fr, où là, on peut trouver tous les renseignements pour nous contacter. Et du coup, ensuite, on se calera un rendez-vous pour pouvoir élaborer un projet adapté à l'entreprise et à ses besoins. C'est vraiment du spécifique à chaque fois ? Oui. Et notre grande force, c'est qu'on ait des comédiens capables de s'adapter, puisque notre travail est d'improviser avec les choses qui nous sont proposées. Sous-titrage Société Radio-Canada